Bonjour, je suis Arnaud Vachon, éditeur du site machine-outils.com. Pour ne manquer aucune de nos vidéos de présentation de machines, outillages et logiciels, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis avec Philippe Legoupi d'Hexagone devant l'Hexagone Machine Trainer présenté en avant-première sur Campus Fab. Philippe, nous avons vu dans notre précédente vidéo les avantages du dispositif pour les centres de formation. Afin d'être plus concret, pouvez-vous nous faire une démonstration de son fonctionnement dans le domaine de la machine-outils ? Voici la machine trainer développée par Hexagone qui permet de former les futurs opérateurs sur machines à commande numérique et aussi éventuellement les programmeurs pour leur donner une bonne connaissance de ce que c'est qu'une machine. Ils pourraient aussi passer sur ce système pour acturer l'arrondissement d'une CN. Les TP sont orientés opérateurs-machines. C'est pour appréhender tous les problèmes qu'un opérateur peut rencontrer en production. Chaque TP est accompagné d'une fiche d'instruction telle qu'il l'aurait à l'atelier. La fiche d'instruction qui est fournie contient des éléments nécessaires au paramétrage de la CN qui sont l'origine, qui sont le programme à télécharger, qui sont une explication succincte des séquences pour qu'ils comprennent bien ce que le programme va faire. On décrit rapidement les séquences, on décrit quelques codes à prendre et surtout, ce qui est le plus important, c'est la liste d'outils à préparer et la liste d'outils à régler sur la commande numérique. Donc une fois qu'il a lu cette fiche d'instruction et mis les paramètres d'outils, il va rentrer les mêmes correcteurs définis dans la jauge outil, il va rentrer les mêmes origines, comme précisé dans la fiche technique. Une fois qu'il a rentré et qu'il est allé sur le logiciel de DNC pour envoyer le programme, donc ici il y a un logiciel qui permet d'envoyer le programme sur la CN, une fois que tout ça est paré, il est comme dans la vraie vie, il est prêt à démarrer son programme. Et il va utiliser un pupitre qui est à l'identique d'une vraie CN, donc soit un denaim comme ici, et en tournant le tableau, on peut avoir une commande numérique, une réplique de Siemens 840D. Voilà, donc une fois qu'il est devant sa CN, c'est comme être devant une vraie CN, donc un opérateur, une fois qu'il a fait toutes les manips de réglage, il faut qu'il mette en route sa machine, donc il passe en mode, et généralement un opérateur est très prudent, donc il réduit la vitesse de sa machine, il passe en mode bloc à bloc, il exécute les premiers blocs en bloc à bloc, et s'il voit que la machine se positionne où est-ce qu'elle doit se positionner, il est confiant, et il passe en mode automatique, et il appuie sur Start, et là la machine passe en mode continu, donc une fois que c'est parti, il peut augmenter la vitesse, passer à 110%, et là son programme est parti. Donc avec ce système de TP, de réglage à faire sur la CN, toutes les actions, ce sont les mêmes qu'il aura à faire dans la vraie vie, et le but c'est d'appréhender toutes les situations, et notamment quand les gens ont à intervenir sur une machine, c'est souvent là qu'il y a des problèmes, dès qu'on fait une intervention sur la machine, qu'on doit arrêter une machine, généralement on doit la dégager pour enlever des copeaux, ou pour surveiller un outil, voir s'il n'est pas trop usé, donc dès qu'on fait des actions manuelles, c'est souvent là que les problèmes apparaissent. Sinon la machine trainer est aussi connectée en monitoring, donc ici vous voyez la machine Hermelay est en cycle, depuis 49 secondes, donc c'est un kit complet, avec de la connexion 1.0 au niveau du monitoring, la DNC, la simulation pour voir le rendu du programme, et surtout bien appréhender l'utilisation d'une commande numérique avec ce système. Voilà, donc l'étudiant peut faire ce qu'il aura à faire dans la vraie vie, c'est-à-dire des fois intervenir sur un programme, arrêter la machine, passer en mode manuel, dégager, faire son intervention, reprendre son programme et reprendre la production. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines outils, logiciels, outillages et services, sur le site internet du répertoire de la machine outils, machine-outils.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.